Prix de la meilleure série TV vidéo au FESPACO 2009. Prix des Nations Unies Droits de l'Enfant, décerné par l'UNICEF Burkina au FESPACO 2009. Prix Africa numérique de la meilleure série offert par l'Organisation Internationale de la Francophonie au Festival Vue d'Afrique de Montréal au Canada en avril 2009. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il n'y a pas le fait, je maîtrise la situation. Jo, s'il te plaît passe-moi ton Walkman. Jamais, aucune pépine ne touche à mon Walkman, c'est personnel et privé. S'il te plaît. Ismaël, c'est maintenant que tu as font telle leçon. Qu'est-ce que tu faisais la nuit? Non, c'est juste une révision. Sinon, j'ai bien bossé la nuit. Dans ce cas, je te laisse, tu sais. Je vais aller faire la même chose. A tout à l'heure. Salut Ismaël. Ça va? Ça va. J'ai un bon deal à te proposer. Je t'écoute. Je te banque tout ça et tu me files les réponses pendant le devoir, ok? Désolé Gio, je ne marche pas dans tes combines. Il fallait bosser tes cours. Ça va, ça va, je comprends. Tu veux monter les enchères? Ok, je marche. J'ajoute ça. J'ai dit non. C'est non. Ton argent ne m'intéresse pas. Tu me le paieras cher, pauvre con. Ça y est, c'est parti. Pour qui connaît ses russes, ça devrait être très facile. Psst, passe-moi le gai sur la dent. Psst, passe-moi le gai sur la dent. Je vais te le faire. Je vais te le faire. Je vais te le faire. Vous êtes un flagrant de lait de tricherie. Allez dehors. S'il vous plait monsieur. Ce n'est pas moi. C'est pas toi c'est qui? C'est Ismaël. Il m'a passé son cahier pour que je le recopie pour nous. Quoi? Il raconte des histoires. Je ne suis au courant de rien. Mais Ismaël, c'est pour toi ton cahier? Mon cahier? Ah oui, je l'ai donné à Patricia pour réviser. Moi, c'est faux. Voilà mon cahier. Pourquoi je vais prendre ton cahier? Tu m'as pourtant dit que tu as oublié ton cahier à la maison. Allez ça suffit. Vous irez vous expliquer sur le proviseur. Allez dehors. Plus au plus monsieur. Dehors, vite. Dehors, je pense que vous allez continuer. Au lieu d'apprendre vos leçons, vous optez pour la solution facile. Vous pensez que c'est comme ça qu'on peut réussir? Oui. 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 Merci maman. Attends tout. Allo maman. Oui. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Malik, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quoi ça? Ton fils a triché, il mérite ce qu'il a eu. Chez nous, on ne connaît pas tricher. Et je suis sûr que mon fils est innocent. Chez vous, vous n'êtes qu'une race d'esclaves, d'un mouton de tricheur oui. Hey Malik, je ne plaisante pas. Allez, il y a l'impact moi. Il faut que tu m'aides. Débrouille-toi. Je ne veux pas me mêler dans cette histoire au risque de perdre mon boulot. Je ne suis pas dedans. Dans ce cas, je veux voir le professeur. Tu perds ton temps. Ton fils est déjà foutu. Je t'ai pourtant prévenu que ce n'était pas son milieu. Tu as insisté. Comment localiser un point sur la terre? Comment localiser un point sur la terre? Toi? Pour localiser un point sur la terre? Oui! Ok, rejoignez vos places. Mais quoi Ismaël, ce n'est pas normal? Mademoiselle Fanny, sur le papier, c'est Jo et Patricia qui sont admis en classe. Je m'en tiens à ça. Ismaël, c'est un corps étranger. Maintenant, la classe est redevenue normale. Il ne peut pas ménager les torchons et les serviettes. Ça suffit. Pas de commentaires. Rejoignez vos places. Merci beaucoup, monsieur le proviseur. Je rendrai compte à son papa de votre diligence. Oh, il n'y a pas de quoi, madame. C'est un plaisir pour moi. Tu perds ton temps. Tu vas trouver le proviseur devant toi là-bas. Hé, ça m'aura pas, madame-sie. Vas-y. Monsieur, je ne suis pas d'accord. C'est de l'injustice. Comme tu le constates, je n'y suis pour rien. Si tu le désires, va te plaindre chez le proviseur. Ça ne se passera pas comme ça. Je vais le voir. Silence. Silence, j'ai dit. Oui, tu viens. Pour localiser un point sur la tête. Vous transmettrez mes salutations à son excellent, monsieur le ministre d'Etat. Au revoir, madame. Bonjour, monsieur le proviseur. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je suis venu au sujet de mon fils Ismaël. Ecoute, Kouka, je vais être clair avec toi. Ton fils Ismaël a posé un alté grave et il a payé pour ça. Je regrette, je ne peux rien faire pour toi, Sougoukabe. Ah non, je ne peux rien. Monsieur le proviseur, je ne suis pas d'accord. Si vous admettez Patrice et Jean en classe, Ismaël aussi doit venir. Mademoiselle Fanny, ce n'est pas la même chose. C'est Ismaël qui les a entraînés dans tout ça. Et puis d'ailleurs, moi j'ai du boulot, je n'ai pas que ça à faire. Au revoir. Merci petite patronne. Je sais que Ismaël n'est pas mêlée à ça. Ça pour cela, je ne le laisserai pas tomber. Merci petite patronne, au revoir. Ismaël, ce n'est pas grave. S'il refuse de te reprendre, tu feras la mécanique chez mon frère. Non, je ne veux pas faire la mécanique, je vais retourner à l'école. Mon fils, il n'y a pas de saut métier. Je vais juste te donner un petit peu. Ça va mademoiselle Fanny ? Oui. Je vous laisse. Merci. Ismaël, vas sur le cours d'aujourd'hui. Ça te permettra d'être un jour. A quoi bon? Je n'aurai jamais accès à la salle. Ne te décourage pas, ça va aller. Merci. Non, viens aller. Oui madame. Fanny est arrivée. Oui madame, elle est dans le salon jaune avec son père. Viens. Fanny, où tu étais? Je t'ai toujours dit que l'heure du repas est sacrée, n'est-ce pas? S'il te plait papa, j'insiste. Il faut faire quelque chose pour Ismaël. Ok, d'accord, je suis d'accord avec toi. Quoi? Faire quelque chose pour Ismaël? Non, non et non. Intervenir pour un tricheur, ça jamais. Pascal, tu m'entends? Jamais! Il a du coeur et c'est un courageux. Il ne faut pas les lâcher, il faudra bien les surveiller. Ok, tu peux compter sur moi. Je m'en fous, qu'est-ce que tu peux me faire? Ah bon, je ne peux rien te faire, tu vas voir ce que je peux faire. Allons-y à nous. Et toi, tu as demandé chez le proviseur. Vous ne voyez pas que je suis occupé? Si tu savais c'est qui t'attend, tu feras moins le malin. Monsieur le surveillant, attendez-moi. Je suis vraiment déçu de toi. Ainsi donc, c'est toi qui as tout manigancé? Manigancé? Ce sont des histoires, qu'est-ce qu'elle est venue vous raconter? La vérité, c'est toi qui m'as dit de prendre le cahier d'Ismaël pour toi. C'est qui encore? Monsieur Jongo, bonjour. Asseyez-vous, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour Monsieur le proviseur. Je suis venu vous voir au sujet du petit Ismaël. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour lui? Ah, ça tombe bien. On vient d'avoir la preuve qu'il est innocent. Il pourra réintégrer la classe. Tout est bien qu'il finit bien. Je cours à la seule avant nouvelle à Ismaël. Il a du coeur et c'est un courageux garçon. Il s'appelle Ismaël, apprend toutes ses leçons. Elle s'est famille, elle est sympa, pleine d'attention. À l'école et même à la maison. Et ça n'est pas que pendant la récréation. Les adjoints, la bagarre, il faut faire attention. Car il est toujours prêt à faire un mauvais coup. Il s'appelle Ismaël. Le gare, il s'appelle Ismaël. Et famille sont amis Ismaël Et famille Couvons la porte à des amis Ismaël Et famille sont amis